Depuis que Thibaut InShape a dépassé Squeezie en nombre d'abonnés, une guerre semble éclater entre les deux, je t'explique tout. Ça y est, le 25 mai 2024, Squeezie a été dépassé par Thibaut InShape en nombre d'abonnés, qui a passé la barre des 18,9 millions. Et en fait, si ça a été un choc pour beaucoup, on le savait déjà depuis plusieurs mois que ça allait être arrivé. Car depuis l'arrivée des shorts, Thibaut InShape gagne 100 000 abonnés tous les deux jours. Et si pour l'instant, aucun des deux Youtubers ne s'est exprimé, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas une très bonne relation. En fait, tout a commencé en 2019, lorsque Squeezie a posté la vidéo « Les temps forts » sur Youtube, et il a juste défoncé Thibaut InShape dans cette vidéo, car il vendait des vidéos dédicaces à 36 euros. Thibaut avait alors pris une grosse vague de haine, mais il n'avait pas réagi, en fait jusqu'à il y a quelques mois. Car lors d'une interview, il est revenu sur cette situation, disant qu'il n'avait pas compris pourquoi Squeezie s'en était prise à lui, et qu'il avait été touché, mais qu'il avait préféré ne pas répondre afin de ne pas aggraver la situation. Mais bien sûr, il n'y a pas eu que ça, car durant ces lives, Squeezie fait souvent des références à Thibaut de manière négative. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une guerre froide a commencé déjà depuis quelques temps, et que ce dépassement au nombre d'abonnés pourrait faire passer l'affrontement dans une autre dimension. Car oui, ça va peut-être déclencher un petit peu de jalousie. Alors plutôt Team Squeezie, ou plutôt Team Thibaut InShape, et n'oublie pas de t'abonner.